Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec Sidney Rostand, PDG fondateur de Bioxégie, qui va nous parler du biométisme et cette inventivité de la nature. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. On va commencer par s'intéresser à un modèle du vivant à copier, en tout cas qui est intéressant à observer, c'est le rataupe nu. Exactement. C'est un rongeur qu'on appelle rongeur fouisseur. Il n'est pas du tout beau. Je pense qu'on va le voir à l'écran. La peau complètement nue. C'est un animal en fait. Ah oui, effectivement. Il est originaire de la corne de l'Afrique. Il vit dans des milieux assez arides avec du sol assez sablonneux. Il va construire des très très grandes galeries. Ça peut faire jusqu'à 5 km. C'est des réseaux de 5 km. C'est à peu près le tiers ou la moitié de Paris Intramuros. C'est gigantesque. Il n'est pas très grand. Il fait une dizaine de centimètres. Et il a un ensemble de super pouvoirs qui intéressent les scientifiques depuis maintenant des années. Quelques particularités d'abord. C'est un des seuls mammifères à être eusocial. C'est-à-dire qu'il vit en colonie. Il vit en colonie de 300 individus. Et c'est presque un petit peu comme les abeilles. C'est-à-dire qu'il y a une reine avec des mâles fertiles. Et autour de ça, plein de mâles ouvriers. Donc des individus ouvriers qui sont faits pour creuser les galeries, entretenir ces galeries, etc. Il y a juste une caste en fait très restreinte qui gère la reproduction de cette colonie. Ce qui est assez incroyable parce que ça arrive très peu dans le monde animal-mammifère. Mais beaucoup plus chez les insectes. La deuxième particularité assez intéressante, c'est qu'il est pratiquement aveugle. Il est doté de plein de caractéristiques très spéciales justement pour l'aider à creuser. Donc il a des grandes incisives. Derrière, il a une bouche scellée. C'est-à-dire qu'il creuse avec ses incisives. En fait, la terre ne va pas rentrer à l'intérieur de la bouche. Il se nourrit de racines, de bulbes, etc. Donc il va avoir plein de tactiques que moi je trouve assez intéressantes. Par exemple, il va attaquer des racines. Il ne va pas attaquer toute la plante pour lui laisser l'opportunité à la plante de repousser derrière. Pourquoi est-ce qu'il se nourrit de racines ? Parce que dans des milieux très arides dans son habitat, les plantes ne conservent pas les nutriments à l'air libre. Mais bien la majorité dans les racines, notamment aussi l'eau. Donc le rataupe ne boit pas, il mange les racines pour s'hydrater. Exactement. Donc il y a un ensemble de stratégies comme ça qui sont tout à fait incroyables. Je pourrais citer aussi le fait que chaque colonie a un dialecte particulier. Donc c'est comme nous avec les régions. Chaque colonie parle son dialecte. Il y a évidemment des rivalités entre colonies, etc. Enfin c'est assez incroyable. Mais ce qui attire l'attention des scientifiques, c'est surtout sa longévité. Le rataupe nu est un animal dont l'espérance de vie excède 30 ans. Ce qui pour un rataupe est assez incroyable. Puisque c'est 5 à 6 fois, 7 fois plus long que les autres espèces de rataupe. Alors c'est dû à quoi ? C'est dû à un ensemble de mécanismes qu'on cherche actuellement à comprendre. Ce qu'il faut déjà comprendre sur le rataupe nu, c'est que c'est le seul animal mammifère à ne pas obéir à ce qu'on appelle la loi de Gompère. La loi de Gompère, c'est une loi qui dit que chaque mammifère, y compris les hommes, passait le stade de la maturité, double sa probabilité chaque année de mortalité. C'est aussi le cas chez l'être humain. Quand on atteint 30 ans, chaque année, enfin en tout cas c'est cette loi, c'est une équation mathématique. C'est assez effrayant, ok. Alors évidemment les probabilités au début sont très basses, donc les doublés c'est pas forcément très grave. Mais c'est une loi mathématique du nom de Benjamin Gompère qui vraiment dicte le fait que chaque année après la maturité, le taux de mortalité augmente. Et bien en fait le rataupe, c'est le seul mammifère à ne pas obéir à cette loi-là dans les observations qu'on a actuellement. C'est dû à deux choses. La première chose, c'est qu'il a un gène qu'on appelle le gène P16 qui empêche la division cellulaire ou en tout cas qui la ralentit. C'est-à-dire qu'à l'apparition de tumeurs, à l'apparition de cellules cancéreuses, ce gène-là va empêcher la division et va empêcher, si vous voulez, la croissance en fait d'une tumeur. C'est combiné au fait d'une très forte... Ça l'empêche totalement ou ça la freine, ça la ralentit ? Alors pour l'instant c'est très difficile à dire puisque évidemment on a de plus en plus d'échantillons. Il y a plein de laboratoires qui travaillent sur le ratopnu malgré son esthétisme assez douteux. Mais effectivement de ce qu'on comprend, ça l'empêche ou ça la freine de façon assez exponentielle. Et le deuxième point qui est assez intéressant et qui se combine finalement en tout cas dans les hypothèses à ce premier-là, c'est une concentration très forte en acide yalu-norique. C'est assez compliqué comme nom. Cet acide-là, il est concentré en fait sur l'extérieur des cellules et il empêche le regroupement de cellules. Donc non seulement le gène P16 va empêcher la division cellulaire, mais en plus de ça l'acide va empêcher le regroupement cellulaire. C'est-à-dire que tout est fait pour éviter en fait la concentration de cellules malades autour d'une tumeur. Et donc ça, vous vous en doutez bien Delphine, ça intéresse au plus haut point les chercheurs parce qu'ils cherchent en fait à reproduire ces molécules, soit l'acide, soit justement une manière de copier ce gène P16 chez l'être humain pour ralentir en fait l'apparition de tumeurs. Passionnant. Donc de cancers. Alors on n'a plus beaucoup de temps, mais ça m'intéresserait qu'on renverse la proposition et qu'on s'intéresse à une invention technologique qui tire son inspiration de la nature. Et là on va parler des vitres électrochromatiques. Voilà, les vitres électrochromatiques, ce sont des vitres qui ont la capacité, ça a été inventé par des universitaires à Melbourne, qui ont la capacité en fait de s'opacifier. C'est-à-dire qu'en fonction des conditions environnementales, s'il fait chaud, s'il y a beaucoup de lumière ou à l'inverse, s'il fait sombre, sans lumière, la vitre va s'assombrir ou s'éclaircir. C'est fait pour thermoréguler le bâtiment, c'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de lumière et une grosse chaleur, vous allez opacifier les vitres pour que le bâtiment reste froid. A l'inverse, quand il y a moins de chaleur, vous éclaircissez les vitres pour avoir de la lumière naturelle, pour chauffer naturellement, etc. 30% de consommation d'énergie en moins. Et ça, c'est inspiré directement des caméléons. On croit que les caméléons changent de couleur pour se camoufler, en fait c'est tout l'inverse. Elles changent de couleur principalement pour se thermoréguler. C'est un mythe totalement. C'est ça. Et donc en fait, elles vont changer la couleur des peaux avec des pigments très différents. Et ça, ça permet de changer en fait la lumière qui va rayonner sur la peau et donc de refroidir ou de chauffer la peau et tout le corps du caméléon. Et ça, ça a été transposé justement à ces vitres électrochomatiques qui ont une couche en fait avec des ions qui vont reproduire les cellules. C'est peut-être aussi quand même pour se protéger qu'ils changent de couleur. C'est très rare en fait. C'est vraiment principalement pour se thermoréguler. Merci beaucoup Sidney Rostand, PDG, fondateur de Bioxégie. d'être avec nous pour nous parler du biomimétisme très régulièrement dans Smartech. Alors à suivre, une dernière innovation, c'est la découverte d'un chargeur du futur.